mesdames et messieurs bonjour et bienvenue si on serait bon en dessous de tous abonnés si vous n'avez pas encore abonné veuillez cliquer là-dessus abonnez-vous et attirer la cloche pour ne pas moquer nos prochaines vidéos parce que si on serait bon il y a des témoignages puissants et des témoignages tout extraordinairement waouh est ce que nous allons tout couvrir de ce tout moins puissant les images à l'écran en disant sur le sujet mes frères et soeurs c'est pas de la blague c'est pas de la frime ce qui se passe clairement de ce monde est hallucinant ici des étudiants ils vont décider de rentrer en contact avec le diable pour réussir à leurs examens mais ça m'a tourné mes frères et soeurs ah ça va être chaud si vous êtes touché par ce témoignage abonnez-vous d'abord si vous n'avez pas encore fait cliquez sur la cloche à côté de s'abonner pour l'activer on n'a pas marqué la prochaine vidéo et cliquez directement sur j'aime c'est très important écoutons maintenant ils étaient en temps de parler à propos d'un stylo magique pourquoi moumo djawa bonjour qu'on a il est bicana c'est ma chico et tout tournau est à cacher votre panique et l'un d'entre eux avait ses stylos il disait ça avec c'est tout le que nous nous réussissons chez nous à la maison à natal pourcentage géniaux tapata c'est mamoulé moussal mitte et d'offrir une formalité mais pourcentage tapata nico et toucher beauté pas partout kabouliak aibik alors il a même cité sont pourtant son pourcentage en disant que dans la salle ce n'est qu'une formalité mais le pourcentage que j'aurais le voilà ça ça parle en fait que c'est un groupe de jeunes ils sont en train de causer et pas de l'examen et l'un parmi eux qui va dire ah mes amis vous vous fatiguez moi je sais comment je vais faire pour réussir à mes amis moi c'est déjà fait et je sais quel est le nombre de points j'aurai à l'examen parce que chez nous dans notre famille quand on doit aller à l'examen il y a un stylo qu'on utilise et ce stylo c'était stylo magique et c'est ce qu'il était dédié ça peut arriver mais toi faut pas être dans la magie parce que la magie c'est une branche occulte qui vient du tiens pour la garçon n'est pas tout à l'air quoi n'a pas beaucoup maquis il y avait d'autres trois garçons il va pas tient qu'ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches et voici deux enfants trois autres trois autres garçons eux aussi ça va donner envie de chercher la chose malheureusement et ils vont se lancer dans cette quête là écoutez vous allez voir ils sont venus me chercher on a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état on a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état mais on ne réussissait toujours pas maintenant cette fois-ci n'a-t-il qu'ils disent qu'ils avaient deux ans ils préparent un examen tous les jours ils échouent cette fois là il doit cette fois-ci là il doit tout mettre en oeuvre pour faire quelque chose pour faire quelque chose pour changer quelque chose sinon c'est pas bon donc ils sont prêts à tout même à verser le sang humain pour cette année nous sommes prêts à tout faire même si le sang doit couler on est prêt à faire nous nous voulons seulement avoir un diplôme vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme tout ce temps il étudie avec son intelligence à la fin il va maintenant être dans les surnaturels dans les choses de dieu c'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses de dire même dans la vie des chrétiens tu peux beaucoup prier tu as beaucoup souffert au moment tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier il ya un esprit qui te dit maintenant bon tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi tu dois comprendre c'est l'esprit c'est l'esprit du satan qui est placé en toi afin que tu puisses dérouter du chemin afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton dieu je n'avais pas refusé je suis allé à l'église j'ai causé avec mon ami là-bas il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas j'ai appelé ses enfants là-bas je leur pose la question vous avez déjà touché aux fétiches dans votre vie donc ils sont venus les enfants sont venus le voir lui comme étant syndic lui comme un féticheur il va les recevoir et il va la poser certaines questions est ce que vous avez déjà touché aux fétiches est ce que vous avez déjà touché à la sorcellerie à la magie de ces histoires les réponses de ses enfants les guillemets vanet chic a bénévole à satire en bacalao d'autres ont accepté d'autres ont dit non n'a pas bien ça moins de mou cani j'ai m'appliqué à ça mais il est big samota ou zapach pime quand j'ai canal sur la conneuse habitable à pimac mais pas si pime et moulette et au pacifique alors allez m'acheter des sous le qui sont neuf quand vous allez acheter qu'on n'essaye pas d'écrire avec ses stylos amener ça seulement comme ça banal et tamabic tournaient mon vocation minait amende des cimetières ils ont donné leur stylo nous sommes en train d'invocation j'ai appelé le monde des cimetières et négale animé rôlé au sein numéro de michel et tech je ne donne jamais ces numéros bain tournera casse et bien bloqué au talent numéro année à régistrer à sa tapie m'ambele gamme tapis or camona pima in a pitt mais on a quatre bob ou chic ou n'avoue à taïtat ton à fungayabou in a pitac alors c'est comme ça que j'ai l'entour à tous à mocavaterie comme on est tout par la téléphonie n'est ça n'est pas venu à ta couille aïf ou retweeté à nîmes alors c'est quoi si l'état que les numéros c'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro parce qu'il ya des gens qui sont comme si sont insorcellés tu vois dans son numéro il va mettre en entoncer les autres sont dans son téléphone et il va essayer si ça passe même si tu coupes et après la nuit ils vont t'appeler même si tu étais ton téléphone ils viendront comme ça en chair et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé même diable et mounier qu'on animé rôlé à quel est un téléphone même le diable à son numéro de téléphone ni à tango zamani c'est un numéro qu'il avait il ya très longtemps mouma filmé à bon amour à quoi n'est pas à manier james bond pourquoi les numéros et à qui dans les fumeurs de james bond il y avait ce numéro la musique c'est moi congol à chaque une bague moi que moi amour scolaire avec un numéro fâche moelle et même un musicien congolais l'avait une chanson amour scolaire l'avait cité ce numéro quelque part maraouza mabiqui les baningian a eu tournée sa prière tournée ta monde des cimétiers banatou patia réponse ils ont acheté leur stylo on était entré en prière on a évoqué on a invoqué alors on va donner des réponses mais n'avaient bien moins de coups cimetière et à sa paix mois gare maïti le bali jika leo à wii bari jika tajana j'ai monté mon boulot mon affaq à trois jours j'ai pas sous canadie décomposé mon âgé le bali c'est qu'on allait au moins qu'ébique moumou conné à droite qu'il a monté la wiki bata fan a eu trois jours mara que bonjour à ta présente et pas la cienne quatrième jour nous tendons à récupérer les mâbiques mouta couille à petit la montata on a pourcentage a gagné à ta patte alors jeudi à ses enfants là bas allez aussi métier voyez les personnes qu'on a enterré aujourd'hui soit hier vous mettez leur stylo là bas chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans le maître c'est mort là bas et après trois jours le quatrième jour vous allez récupérer ses stylos là bas passé eux qui vont présenter les examens d'état à votre place et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages qu'ils auraient bateau tu vois qu'on a rougou vous n'a pas ni d'un coup bambam ou qui groupent de raccord à trois et on espérait oui on espérait oui bala toka minuit valenda moussa paix bala des terres maïti balaou et kamabic banela riche à peine et c'est comme ça qu'ils ont fait ils sont allés au cimetière ils ont fait ce que je leur demandais de faire quatrième jour le quatrième jour il est trois jours ton affaigne à tout quand j'ai couru à trois et qu'on a tout comme un fou le quatrième jour n'ava tocha minas a moins de ça qu'il a mouta les bébés qui a qui à quoi n'a eu à pas mota patama résultat pendant le trois jours on mangeait pente on était en jeune et quatrième jour j'ai libéré ses enfants qu'ils aillent chercher maintenant leur stylo afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire banenda moussa paix n'est redimataire à une heure du matin ce cimetière à zaku de terre et le maïti pacoute au chamabic balé bafou anachitouka par la bamba comicon alors on va tôt et n'a qu'un imbio par anza fousana n'a pas lébaf ça ça va on était la cimetière banane zaku n'a bégom ou pori banyama bama cari bégon et bafou kousa alors arrivé au moment de retirer leur stylo ces mondes là bas se sont réveillés ils ont commencé à faire un combat et après les enfants ont été en train de courir éléments là bas était derrière eux mais pendant ces temps ils n'étaient plus dans le cimetière c'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivait pas de pas cimetière à sapin l'ouboumbachi à l'époque par quoi garnison moua va d'esprit au moment où ils sont allés juger les stylos là parce qu'on a demandé d'enterrer les stylos là où sont enterrés les morts mais un jour là ce sont les bêtes féroces qui se sont levées les morts là même se sont levées pour les poursuivre comment ils vont-ils courir que va-t-il s'est passé c'est là vous allez comprendre que vraiment il faut faire confiance à dieu dans toutes ces choses dans toutes ces choses dans tout ce qu'on fait parce qu'il n'y a que dieu qui peut nous aider écoutez bien alors il y avait un groupe de dsp aux côtés du cimetière mais ils entendaient des bruits mais quand ils arrivent là bas ils voyaient pas parce c'était une brousse et ils sentaient les bruits des animaux féroces qui les pour chasser ni une agra pour ça trois heures du matin moi j'ai gardé c'est le moment de trois heures du matin et puis mon ayu à ou à 4e examen d'état mais église et tu es arrivé il n'a pas le finaliste ça et pendant les examens d'état les églises de réveil pris beaucoup pour les finalistes par quoi qu'un garçon moua mamaya qui n'a pas qu'il va pas qu'il va comme on veille et des prières et pendant cet an il y avait un garçon ses parents étaient dans la prière c'était par la chance du pasteur c'est comme ça que vous devez aimer les serviteurs de Dieu alors c'est grâce à ces pasteurs alors parce que pendant qu'ils étaient dans la prière il avait changé le sujet de la prière en disant tout celui qui a un enfant qui doit présenter les examens d'état qui passent devant et citer le nom de son enfant afin que je prie pour lui maman là bas était la première à citer le nom de son enfant et le pasteur avait commencé à prier et quand il priait alors au moment où le pasteur priait comme ça il y a un passage de l'abbé qui dit non la main de l'éternel n'est pas courte c'est comme ça que l'enfant là bas a senti comme il y avait un pouvoir qu'il avait saisi et l'amné c'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans le cimetière et il avait quitté le cimetière alors vers 5h je l'ai vu je moi il est entré il m'a expliqué tout ce qui s'est passé et puis il est parti chez lui il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison il est parti à l'église c'est là qu'il a vu ses parents les parents croyaient que l'enfant était au maki mais il venait du cimetière c'est quoi ça je n'ai pas trouvé ça toi tes parents pense que tu as été étudiant pour ton examen oh tu as aussi le métier là-bas pour aller juger le pouvoir magique qu'est-ce qui n'a pas à toi ? mes frères et soeurs c'est grave il y a un cas de ce qui va se passer par la suite heureusement que l'enfant était sage dans l'église il a expliqué au pasteur et à ses parents et si le pasteur n'avait pas dit ce problème là-bas l'enfant devait mourir alors c'est comme ça qu'un modérateur donne un sujet de prière nous devons prier selon ces sujets là-bas si c'est un sujet de combat prie seulement comme ça ne demande pas le mariage si l'homme de mariage descendait avec le mariage et il trouvait la guerre là-bas qu'est-ce qu'il va faire ? Amen les deux autres même jusqu'à aujourd'hui portaient disparu et leurs familles ont beaucoup cherché ils n'ont pas trouvé leurs enfants c'est un secret entre moi et Chibang cet enfant n'est même pas même en cours de retour je suis étonné pourquoi il est fâché contre moi et pourtant c'est lui-même qui était venu me chercher je ne comprends pas pourquoi il est fâché contre moi par rapport au temps je vais m'arrêter par ici mais frère et soeur vous avez vu ça vous avez vu ça ? les enfants là ils disent qu'ils veulent réussir à tout prix parce que ça fait deux ans ils essaient ça ne marche pas toi même qui regarde cette vidéo peut-être que tu essaies de trouver de l'emploi ça ne marche pas je t'ai dit que franchement il faut que je fasse quelque chose il faut qu'il y aille coucher avec le patron là pour que ça puisse marcher ma soeur n'y va pas n'accepte pas sa proposition réveille à Dieu mets-toi dans la prière comme cette femme là qui a prié pour son fils et à cause de sa prière c'est seulement son fils qui a été sauvé sinon les autres sont restés dans le monde des esprits ils sont pas c'est-à-dire avec leur corps physique ils sont restés dans le monde des esprits des ténèbres là-bas c'est fini ils sont disparus est-ce qu'ils sont morts on ne sait pas mais tout ce qu'on essaie de faire ou même on essaie de prendre venant du monde des ténèbres ça a toujours des conséquences quand tu vas voir un féticheur il faut savoir ce que tu as tenté de faire ça a des conséquences les mystiques que tu vois même les magistères que tu vas voir ça aura des conséquences mon frère tout ça ça aura des conséquences donc tu as dit de t'attirer de mauvais esprits même des démons comme ces gars même qui se tournait derrière moi ce gars il est mort les deux enfants sont morts que va-t-il s'est passé c'est à ce moment les parents commencent à pleurer oh où est passé mon enfant il est allé étudier hé mon enfant qui n'a rien fait qui ne sait rien ton enfant est allé faire des choses assez compliquées et voici pourquoi il est mort c'est pourquoi il y a beaucoup de disparition c'est ainsi et le jeune meurt tôt ma frère elle est longue fille pour avoir longue vie il faut à cette question que de sa vie il faut obéir à la parole de Dieu à ce que Dieu te demande de faire si tu confies tous tes projets à Dieu comme le dit de ton nom veux-tu Dieu va te donner du succès dans toutes tes entreprises c'est gratuit cadeau comme ça tu vas rire tu vas manger beaucoup de poisson et tu vas réussir à tes examens je vous souhaite bonne réussite à tous vos examens que tous ceux qui passent des examens que Dieu vous bénisse priez travaillez étudiez dites chaque jour Jésus est mon seul sauveur dès que tu arrives dans la salle de ton examen ce jour-là souviens-toi de ce que nous sommes en train de te dire là maintenant tu écris sur une feuille sur une feuille juste sur une feuille sur ton bouillon dès l'examen Jésus est mon seul sauveur et tu verras ce que Dieu va faire pour toi si tu n'as pas réussi à tenir la main viens me voir